bonsoir 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 tout le monde j'espère que vous allez bien vous êtes juste un peu fatigué non on peut pas lâcher on va continuer à mettre la pression le combat continue on peut pas lâcher parce qu'ici il s'agit des malfrats des brigands des gangsters qui ont décidé de prendre en otage notre pays notre république notre patrie et si nous nous taisons ils auront raison sur nous un groupuscule d'individus ne peut pas imposer leurs lois sur la multitude les plus de 27 millions des camerounais c'est impossible de le penser inimaginable inacceptable notre entendement ne peut pas l'intégrer donc nous allons continuer le combat on va pas laisser même s'il faut qu'on donne de notre vie nous allons mourir pour vous qui considérez la mort comme une fatalité nous c'est des questions sur lesquelles nous avons dépassé la mort pour nous ne sera pas considérée comme fatalité surtout que si nous accomplissons notre devoir en tant que humain celle de participer à l'édification d'un peuple celle de participer à l'épanouissement d'un peuple alors rien ne pourra nous empêcher de réculer j'ai lu sur les réseaux sociaux comme tout le monde c'est publié sur la page du jugement tôt peut-être vous l'aviez vu j'ai pris le soin ça m'a interpellé et ça c'est au lendemain où amougou belinga et ses journalistes décide de faire une vidéo le lendemain de son arrestation oui vous voulez démentir et construire dans l'imaginaire populaire que ce qui activement sont dans la recherche de la vérité sont dans les clés dans l'éclairage de l'opinion publique ne sont que des manipulateurs ne sont que des gens qui proposent des fake news ne sont que des gens qui veulent forcément la battre le détruit alors que lui c'est un grand temps un homme d'affaires qui pense à la prospérité des camerounais et qui pense et aide à la politique du président paul bia pour la construction de notre nation alors c'est sb dans le but de menacer la multitude des camerounais de menacer plusieurs sur la toile parce que le débat ce jour-là ne va pas quitter les réseaux sociaux c'est ici que le débat a lieu c'est pas ailleurs parce que l'effondrement des médias classiques la complicité et le banditisme des médias classiques a démontré aujourd'hui qu'ils ont des limites nous avons un outil et cet outil merci pour nos peuples latrificains parce que nous avons pris cet outil à notre avantage même comme nous soupçonnons des connivances avec cet outil dans le but de murzeler la liberté d'expression mais pour le moment même si à restriction nous allons et nous avons le devoir de dire la vérité au peuple qu'est-ce que ça dit ? information publique à partager cybersécurité ça sont les bires d'Amougou Bélinga après qu'il soit sorti à la veille de son arrestation par les interventions et des coups de fil il faut menacer les blogueurs il faut menacer les activistes il faut menacer tout le monde on doit se taire au Cameroun cybersécurité la criminalité dit au Cameroun attention vous êtes désormais suivis ils disent que nous sommes suivis chers camarades nous vous présentons la loi le Cameroun est un pays de droit tous les citoyens censés connaître l'ensemble des tests de loi quand il s'agit des activistes des blogueurs on nous rappelle que le Cameroun est un pays de droit article 78 à lignée 1 il est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 5 millions de francs à 10 millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui publie ou propage par voie de communication électronique ou d'un système d'information une nouvelle sans pouvoir en rapporter la preuve de la véracité ou justifier qu'il avait de bonnes raisons de croire à la vérité de la dite nouvelle les peines prévues à la linéaire 1 ci-dessous sont doublement doublé lorsque l'infraction est commise dans le but de porter atteinte à la paix à la paix publique dans vos comptes whatsapp facebook messenger s'agissant du citoyen Jean-Pierre Hamougou Berlingham sachez que désormais chaque fois que vous créez partager un message contenu un message il y a tellement de fautes c'est pas moi il y a tellement de fautes un message contenu la chaîne de caractère Jean-Pierre Hamougou Berlingham c'est grave ça c'est dérivé ou sa photo votre numéro de téléphone sera enregistré puis traité en fonction de l'article 78 ci-dessus éventuellement les avocats de Jean-Pierre Hamougou Berlingham seront fait appliquer la sanction ce projet a été réalisé par les informaticiens indiens et fonctionnels à partir du 4 février 2023 en attendant le verdict de l'assassinat de Martinez Ogo nous vous invitons à modérer l'usage du nom de Jean-Pierre Hamougou Berlingham dans vos messages dans les médias sinon vous vous exposez à des sanctions article 78 ayant de la retenue croyez moi toutes les explications du monde ne justifieront pas que l'on ait pu livrer au chien l'honneur d'un homme et finalement sa vie l'observatoire des tests de base du Cameroun est dans son rôle de pédagogue c'est un certain matin Roger Abba directeur de l'observatoire des tests de base du Cameroun BP 655 sans mélima je ne sais pas où ce vendu sort je ne sais pas s'il y avait un tel truc observatoire qui existait il est incapable de s'indigner face aux musulmans de la liberté d'expression au Cameroun Jean-Pierre Hamougou assassin 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 Jean-Pierre Bélinga Hamougou assassin assassin viens aussi me tuer ou bien portez moi plainte des idiots des imbéciles ce que vous faites vous êtes en train de radicaliser le peuple camerounais et on va aller là où vous ne vous attendez pas soit ce type est fort plus que les 27 millions de camerounais soit c'est nous le peuple soit ce pays nous appartient à tous soit ça appartient à Bélinga vous ne pouvez aucunement nous intimider je dis bien vous ne pouvez aucunement nous intimider et d'avoir peur d'ailleurs Martinet Zogo M.O.A. Martinet Zogo M.O.A. Martinet Zogo n'a pas reculé la façon dont vous l'avez torturé la façon dont vous l'avez tabassé humilié ce gars a préféré la mort que de vivre étant soumis à vos exigences c'est une preuve de force de courage c'est dur les preuves physiques on peut comprendre ce qu'il a subi humainement physiquement c'est difficile mais je pense que lors de cette torture il avait élevé son esprit dans une autre dimension il ne ressentait plus la souffrance physique parce qu'il a transcendé cela et il le savait il l'a préparé justice va se faire Martínez même si tu es impropia moi il m'en fout parce que le travail que tu faisais c'est ça le plus important et la pertinence c'est pour ça que nul ne peut nous neutraliser en nous faisant croire que tu as partagé même si tu as partagé impropia c'est ton choix idéologiquement nous étions opposés mais ce que tu as fait tu as participé à édifier à éclaircir le peuple cabodin de ce qui se passe et nous n'allons pas laisser ça justice sera faite et on continue de tuer Jean-Jacques Olala est tombé et vous dites on doit rester tranquille on ne doit pas parler donc la peur doit régner au Cameroun on doit créer la psychose personne ne doit se prononcer vous êtes malade hé ce qu'il se veut ne vous inquiétez pas pour nous pardon ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas lorsque nous entrons dans ce combat on n'est pas entré naïvement on n'est pas entré comme des aventuriers on n'est pas entré ici dans ce combat parce qu'on avait des calculs de notre engagement et ça ne date pas d'aujourd'hui nous avons mesuré le risque et c'est pour ça que la vie que nous menons est une vie chaque jour nous sommes préparés à disparaître de la terre parce qu'on connait ces babous on connait ces mécriants on connait le modus operandi dont nous avons conditionné notre vie par rapport à leur attitude donc ne vous gênez pas pour nous regardez votre vie et votre sort nous on est prêt à tout on a organisé tous les schémas parce qu'on sait le combat que nous avions adopté ce n'est pas un combat évident surtout dans des pays comme le Cameroun donc ne vous inquiétez pas pour nous ne vous inquiétez pas je dis bien ne vous inquiétez pas mais tant que l'être suprême nous accordera l'être et le mouvement nous allons continuer à travailler pour que nous créons un état de droit et de confiance et personne je dis bien personne personne ne pourra nous stopper ça personne ne pourra nous empêcher de parler personne impossible je dis bien personne j'ai publié tout à l'heure sur ma page Europe Soir le magazine Europe Soir qu'est-ce qu'ils disent le magazine Europe Soir dit ceci que Matinez Ogo avant son assassinat dans ses multiples sorties il a pris le soin de porter les éléments les preuves de cette dénonciation allait déposer au tribunal criminel spécial qui en a compétence il allait voir la cour d'appel la cour d'appel du centre il allait déposer des documents qui se saisissent de ce document c'était des éléments de preuve pour interpeller les responsables ceux qui spolient l'agent de l'état ce gars a battu un travail extraordinaire et ça nous continuons de lui rendre hommage il pouvait rester silencieux il pouvait faire comme d'autres journalistes lorsqu'ils ont des informations compromises ils s'en vont négocier ou bien vendre ces informations on sait comment ils fonctionnent mais Matinez Ogo même si c'est les affrontements des clins des groupes mais il a servi cette information à l'opinion publique ça peut être que nous ne pouvons pas rester silencieux rien ne peut nous neutraliser qu'il n'aime pas le bien c'est son problème c'est la salade de café de commerce on s'en fout mais ce service était destiné au peuple camerounais ne l'a-t-il pas fait dans l'exercice de sa fonction non seulement de divertir mais lui il s'est donné un objectif de dire et d'informer le peuple camerounais et c'est ça qu'il a valu cet assassinat et nous ne pouvons donc pas rester être neutralisés par certaines considérations dont d'autres veulent amplifier tu entends des gens dire vous parlez pourquoi vous faites de la récupération politique mais tu es malade mais tu es fou tu es idiot tu n'as rien compris depuis qu'on parle t'es parlé d'un parti politique toi tu es incapable de dénoncer mais tout ce que tu trouves les braves hommes et femmes qui se lèvent pour dénoncer tu trouves cette réflexion étroite de dire qu'ils sont dans la récupération politique mais Martinez là quand il est tombé quand il est mort c'est un assassinat politique c'est un assassinat politique mais tu tu aveugles tu perds ta lucidité de dire au camerounais que c'est un assassinat politique mais quand on vient dénoncer pour que l'humain soit faite tu nous as pas récupéré et tu dis la justice fera son travail mais de quelle justice de quelle justice de quelle justice aujourd'hui là tu viens nous dire que la justice fera son travail mais de quelle justice une justice que Martinez Ogo a remis des documents au tribunal criminel spécial il a remis des documents à la cour d'appel du centre personne ne s'est levé pour inquiéter sur cette dénonciation de quelle justice parles-tu Amogou Bélinga qui lui n'a pas lésigné de poursuivre des inspecteurs des impôts et des contrôleurs d'état en justice il n'a pas pris les mêmes moyens aller porter plainte à Martinez Ogo pour diffamation mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé c'était de l'éliminer et tu dis que laissons la justice faire son travail mais de quelle justice parles-tu de quelle justice parles-tu de quelle justice parles-tu de quelle justice écoute ça mais les gens m'amusent quelle naïveté mais les gens m'amusent de quelle justice je dis bien de quelle justice les gens veulent parler oh oh mais ce pays c'est grave les gens nous disent laisser la justice faire son travail bonsoir tu as vu l'interview tu as regardé cette interview je ne vais pas mettre tout ça c'est très long on a déjà publié ça sur ma peau on a fait commentaire dessus mais écoute écoute voilà écoute ça tu parles de quelle justice pour tuer Martin on parle également d'une troisième personne attendez attendez je mets ça en mode mais les gens m'abègent il faut faire confiance à la justice mais de quelle justice nous sommes obligés parce que quand nous on parle les gens disent que c'est la manipulation on fait de la propagande voilà donc le responsable des investigations reportés sans frontières un offroger qui s'est prononcé depuis ATV 5 donc qui suivent ce dossier écoute ce qu'il dit écoute cette partie Laurent Isso qui n'est pas n'importe qui puisqu'il s'agit du ministre de la justice du Cameroun écoute je veux que tu écoutes ça hiérarchique puisque ce sont les moyens du service qu'il dirige qui ont été utilisés pour tuer Martin Asso on parle également d'une troisième personne Laurent Isso qui n'est pas n'importe qui puisqu'il s'agit du ministre du Cameroun son nom est cité dans le témoignage qu'on a pu consulter l'enjeu si vous voulez pour les enquêteurs aujourd'hui et pour nous en tant qu'organisation de la société civile et c'est le travail que cherchent à faire aussi les journalistes de Camerounais c'est de faire en sorte que ce crime commis contre un journaliste ne reste pas impuni et que toutes les responsabilités soient établies quelles qu'elles soient le nom du garde d'Isso apparaît dans ce témoignage là c'est pas un témoignage anodin c'est le témoignage de celui qui s'implique dans un crime en tant que leader du commando qui a exécuté le journaliste donc ces informations là doivent être évidemment vérifiées corroborées par sans doute d'autres témoignages mais il est évident que cette conversation si elle a eu lieu il faut que toutes les responsabilités puissent être établies et qu'on ne se retrouve pas comme dans le cas de monsieur Samuel Ouazizi qui est un journaliste aussi le journaliste dit ceci que le directeur des opérations de la DGRE le service de renseignements extérieurs camerounais le directeur Justin Daoué c'est lui qui a été le responsable des opérations c'est lui que les Amogou ont contacté pour mener cette opération et le type dans ses aveux il dit que lorsqu'ils étaient en train de torturer Martinez Zogo et d'ailleurs c'était à l'immeuble des écrans qu'est l'immeuble souillé les écrans devaient demander qu'on enlève cette appellation parce que tous les écrans ne se reconnaissent pas dans ce crime on a tué un de vos fils écrans dans l'immeuble écrans que Dieu tu vas chanter écrans 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 construction politique écrans ça n'existe pas c'est une construction politique dans le but de vous diviser et de diviser le peuple camerounais voilà cet immeuble dont on vous faisait croire que c'était votre fierté que vous aussi vous avez un riche qu'est-ce 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 salade de café de commerce n'importe quoi voilà dans l'immeuble des écrans l'immeuble qui devait faire votre fierté on a liquidé un fils écrans dans cet immeuble donc dans cet immeuble le directeur des opérations des services des renseignements extérieurs Justin Daoui pas n'importe qui deuxième personnalité de ce corps il dit c'est-ci dans ses aveux et le journaliste dit c'est authentique c'est des ils ont ils ont eu accès à la confidentialité de ses aveux et il dit que c'est authentique maintenant pour la véracité il est important de confronter de confronter les personnes qui sont citées mais que la déclaration que l'homme c'est lui qui a fait cette déclaration et dans cette déclaration le monsieur dit au départ que c'est une opération d'intimidation donc ils ont torturé tabassé Martinez Ogo c'était dans le but de l'intimidité Amougou était sur les lieux Amougou Bélinga et Amougou Bélinga dont on reçoit le coup de fil du ministre de la justice Lorenzo d'aucuns disent non Lorenzo est blanc Amougou c'est c'est un danger c'est un manipulateur c'est quelqu'un qui c'est un bandit il fait semblant il fait j'ai aussi entendu ça j'ai lu ça les gens disent que non le ministre de la justice peut être innocent parce que Amougou Bélinga aime faire du bluff il est capable de prendre son téléphone fait croire qu'il cause oui on sait qu'il le fait mais écoute à côté de lui qui était là c'est le chef le directeur des opérations des renseignements des extérieurs c'est pas un naïf il s'est détecté le bluff donc si c'était du bluff il devait savoir qu'Amougou était en train de le bluffer donc lui quand il dit qu'ils ont reçu le coup de fil du ministre de la justice et qu'il a entendu tous sont des bandits il sait que Amougou peut organiser un truc fait croire que c'est le ministre de la justice oh c'est faux mais lui il voulait donc avoir confirmation et ils ont donc reçu le coup de fil du ministre de la justice camerounais Laurent Esso qui a dit finissez le travail en d'autres termes achevez-le tu entends ça et lorsqu'il a eu la garantie du ministre de la justice ils ont achevé le travail parce qu'ils savaient qu'ils avaient une couverture au niveau de la justice les camerounais ne pouvaient pas s'indigner de la sorte jusqu'à l'international donc ça pouvait passer voilà comment le gars passe à l'assassinat de Martinez Ogo et vous êtes là vous dites laissez la justice quelle justice une justice prise en otage pas des réseaux fractionnels pas des bandes des bandits comme ça des mafras des brigands on n'est plus dans une république Amougou Bellinger se parvole partout il tape la poitrine il est incabonné au-dessus de la loi c'est ce qu'il est en train de dire et j'ai vu des gens féliciter ça saluer ça venir nous confronter donc c'est cette société que vous voulez ah vous croyez que nous on le fait parce qu'on aime tellement la tête de Martinez Ogo mais non lui il est mort et il est mort martyre c'est fini c'est vous qui êtes dans la souffrance c'est vous qui êtes lui il est dans la félicité il a accompli sa mission et la douleur c'est sa famille qui sera dans cette douleur mais quand nous le faisons c'est que ça peut sortir tous les Camerounais sont exposés ça va pas seulement se limiter à Martinez Ogo toutes les familles seront exposées donc quiconque décidera d'ouvrir sa bouche pour l'éclosion de la vérité au pays sera écrasé voilà le message donc on doit les laisser faire ils sont des seigneurs dans la république personne ne doit parler tu penses que mon Paul parce qu'on l'aime tellement d'ailleurs je vous ai dit que sur le plan idéologique il y a une fissure entre les lycées mais il n'est plus là il s'en fout il accomplit sa mission il a mort ce pourquoi il croyait au plus il est mort en héros actuellement il est dans la félicité sa famille pleure à cause de la séparation physique mais lui il est sorti du poids et de la l'odeur physique il est dans une autre dimension il accomplit sa mission mais sa mort doit nous interpeller c'est notre attitude qui va dépendre si nous n'avons laissé un pays au moins des brigands des mercenaires parce que ceux qui gèrent ce pays ce sont des gangsters une république qui a des lois même si Martiné Zogo faisait du dilatoire avec des allégations mensongères Amogou Bélinga qui aujourd'hui veut nous faire croire qu'il fait confiance en cette justice pouvait porter plainte pour diffamation comme il a fait pour d'autres mais lorsqu'il décide de l'assassiner c'est parce que Martiné Zogo a baladé les raisons de sa lumière dans l'obscurité sacrée de Amogou Bélinga Motazé Général Aïvo et Ayolo etc voilà le truc c'est parce que ceux-ci ils ont un projet fineste pour le cas du Cameroun et personne ne doit les fragiliser dans leur projet politique pour le cas du Cameroun et vous voulez qu'on se taise qu'on accepte cette situation mais vous êtes fous vous êtes fous de quelle justice attendez-vous après Martiné Zogo est-ce que ça les a empêchés de tuer un autre Jean-Jacques Ola on n'en parle pas trop mais est-ce que ça a empêché qu'on tue un autre jusqu'à quand le peuple camerounais va rester latin jusqu'à quand vous allez rester dans cette condition depuis que ça a commencé il y a où c'est déployé nous nous sommes rendus à Paris pour manifester dans des conditions incroyables les interpris etc et derrière c'est quand même des coûts financiers non seulement nous sommes là pour édifier le peuple mais nous sommes sollicités à apporter des contributions financières pour organiser et ça c'est de partout tous les combattants on se mobilise on ne fait pas seulement ce travail de sensibilité mais de nos poches nous apportons de notre contribution pour que j'aïsse la vérité et la justice dans ce pays et vous venez me dire faites confiance tu as des preuves etc vous êtes malades vous êtes malades sur la base d'une énonciation sur le code de procédure il le dit qu'il est clair je l'ai ici on n'est pas quand même des incultes on a quand même des documents de notre république sur la base d'une énonciation le procureur doit prendre le dossier il ouvre une enquête Martinez dénonce depuis mais rien n'est fait Martinez pas de ça rien n'est fait il est allié lui-même par ses soins après dénonciation il a déposé il a déposé les éléments qui mettent en difficulté mais tous sont restés silencieux donc nous sommes dans un pays où il y a des gens au-dessus de la loi on arrête Amogou Bélinga les coups de fil les coups de fil pourquoi ? parce que les têtes vont tomber les implications il est libéré et il sort il vient naguer le peuple et vous voulez accepter ça si ça passe le Cameroun ne pourra plus être considéré d'ailleurs c'est pas une république on ne pourra plus jamais même le petit de république qu'on avait il est impossible pour moi de parler de la république du Cameroun parce que la république sont ses institutions aujourd'hui on assiste à la fragilisation des institutions ceux qui sont censés protéger les Camerounais sont impliqués dans un crime le crime le plus odieux que la terre n'a jamais vous parlez de quoi ? vous parlez de quoi ? on a on a arraché les orteils les orteils un père de famille on a arraché les orteils de ce monsieur arraché tous les les dix orteils de ce monsieur on a arraché les ongles avec des pinces on a arraché couper la langue l'enfoncer une barre de fesses de fer dans son rectum tabasser le torturer l'humilier et vous dites on doit rester silencieux qu'on doit laisser la justice alors que celui qui est responsable de la justice Justin Jaoué dans sa déclaration dit très bien que c'est après le coup de fil du ministre de la justice Laurent Jaoué qu'ils ont décidé de finir avec la vie de Martinez Ogo et tu viens me dire faisons confiance à la justice et je te dis ce monsieur ne peut pas prononcer le nom du ministre de la justice il n'est pas fou il n'est pas idiot on sait qu'à Mougou c'est un bluff parfois il bluffe des gens qui causent le président de la République on sait que c'est un bluff mais celui-là connaît c'est technique il a été formé pour ça il sait quand c'est du faux et quand c'est du mensonge ils ont exécuté Martinez Ogo parce que ils ont entendu le ministre de la justice s'exprimer donc ils avaient la garantie de cette couverture vous dites et j'ai mal parce que la plupart de ceux qui parlent qui tiennent ce discours sont des gens qui ont vendu un lieu à Martinez au relu disant tu es et quand il était dans cette folie dans cette bêtise dans cette construction politique et quand ce n'est rien ça ne veut rien dire anthropologiquement ça n'existe pas sociologiquement c'est une escroquerie politique c'est pour encadrer le tribalisme au Cameroun c'est tout mais voilà un des canaux on a tué un des canaux dans l'immeuble et cannes on a tué un des canaux dans l'immeuble et cannes ce n'est pas un public qu'on a tué tu entends ça on a tué un des cannes dans l'immeuble et cannes un immeuble qui était censé faire la fierté du peuple et cannes moi on tue un fils et cannes dans l'immeuble et cannes c'est grave et vous êtes là assis sur vos canapés en position fécale sans toutefois dénoncer ce qui se passe c'est grave c'est grave c'est grave le ministre de la justice est impliqué son nom est cité donc tu comprends qu'on ne peut plus faire confiance à la justice oh dans un pays quand vous venez observer le baromètre dans un pays en tant qu'investisseur seulement je vais prendre le cas des investisseurs les investisseurs seraient su d'abord hé le premier indicateur c'est la justice dans tout pays malheureusement on l'a toujours dit après la douane premier corps le plus corrompu de la république du Cameroun ce suit la justice dont un responsable le ministre Laurent Esso le voilà impliqué dans un crime dans un pays sérieux pour bien démissionner son ministre il devait le limoger sur la base seulement le ministre dans un pays sérieux pour voir clair devait lui-même prendre l'initiative de démissionner comme il est interpellé dans cette histoire pour qu'on ne juge pas qu'il a pris en otage la justice et qu'on ne traite pas cette justice d'une justice partielle il devait démissionner que ça prenne son coup parce que son nom est indiqué c'est quand même grave c'est un crime grave son nom est cité c'est pas nous qui avons cité c'est le directeur des opérations le chef des commandos c'est lui qui était le chef des commandos pour tuer Martinez Ogo deuxième personnalité de la direction des renseignements généraux vous parlez de quoi ? vous parlez de quoi ? vous dites qu'on doit faire confiance à quelle justice ? et dans tout ça celui qui a volé les élections en 2018 il a disparu on ne l'entend pas on ne l'écoute pas et vous croyez que c'est les autres instructions qui vont faire quoi ? les autres instructions on sait que c'est un gongo et c'est les clans qui s'affrontent ils ne peuvent pas c'est pour ça que les autres instructions lorsque les autres instructions ont voulu s'exécuter on a interpellé le premier accusé Martinez Ogo il n'a pas fait plus de 24 heures on l'a libéré tu dis quoi ? mais même Jeune Afrique Jeune Afrique ils ont toutes les informations du couloir du palais Jeune Afrique ne peut pas dis que nous là on diffuse la parole mais Jeune Afrique a diffusé la même information et je tiens à te rappeler que c'est un journal même si on sait le construit de ce journal même si on n'accepte pas souvent ça mais nous savons néanmoins que c'est un journal qui apporte les couloirs des présidences en Afrique donc ils ont certaines informations ils ont réel la même information selon laquelle Amou Goubelinga a été interpellé dit que nous on manipule on manipule Jeune Afrique aussi a manchi là-bas ce sont leurs amis même si je vois ils font la manipulation pour d'autres objectifs mais ils ont relayé cette information mais avant de relier ils vérifient l'authenticité c'est les coups de fil parce que toute la nuit quand Zababade nous on connait cet homme on connait son orgueil sa femme était sur les réseaux et sa femme dans son Snapchat c'est comme on ne savait pas avant de mettre fake après elle a d'abord mis une citation de Machiavel qui en disait l'homme elle a d'abord mis avant ça c'est quand le mari sort qu'elle vient mettre dans la même nuit mais elle était dans les réseaux l'information a circulé ils ont vu ça pourquoi dans la même nuit elle pouvait faire un Snapchat avec son mari à la maison pour conforter nos mensonges mais pourquoi ils n'ont pas fait on te dit qu'ils sont dit à 5 heures 6 heures parce qu'ils se sont rendus compte ça bousculait c'est deux temps qu'ils s'affrontent que si ce monsieur est dedans on va c'est ça l'écroulement l'effondrement de ce système c'est ça et le premier responsable c'est Paul Bia il s'appelle Paul Bia il ne faut pas l'ignorer c'est Paul Bia le premier responsable de tout ce désordre c'est Paul Bia c'est lui qui a laissé émerger ces réseaux passionnels on assiste aujourd'hui à un gantérisme de l'état du Cameroun pour bien mis des gaz nous sommes pris en otage la justice dans un pays quand la justice se fronte comme ça c'est plus rien c'est fini et vous allez nous dire Camerounais je vous le dis commencez à vous armer armez-vous la République n'assiste plus les institutions n'existent plus Amogou Bélinga n'est pas interpellé jusqu'au jour d'aujourd'hui les commanditaires ne sont pas interpellés Camerounais je vous le dis commencez à vous armer que chacun protège sa famille que chacun protège sa famille c'est grave que chacun tous les hommes journalistes tous la protégez-vous parce que l'état ne vous protège plus pour bien démissionner c'est grave commencez à vous protéger dans toutes vos familles moi c'est ce que je dis aux miens quand les miens m'appellent je dis dans ces conditions nous sommes abandonnés à nous-mêmes protégez-vous protégez-vous c'est grave que chacun achète ses munitions si c'est ça la République du Cameroun on est incapable la justice est incapable d'interpeller et la même sortie du responsable des investigations de reporter sans faute il dit ceci son accessibilité à ces informations il a réalisé que les enquêteurs ont fini leur travail ils ont bouclé leur travail tout ce qu'ils attendent c'est qu'on leur donne l'autorisation d'interpeller tous ces témoins qu'on a cités les noms sont là les noms sont là tout on connait l'enquête a tellement avancé on connait déjà tout tout ce qu'on attend c'est d'interpeller tous ces gens maintenant les réseaux sont en train de neutraliser et pas bien ne fait rien Cameroun armez-vous 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 protégez vos familles protégez vos familles c'est important parce que là on n'est plus en république protégez vos familles moi c'est ma réflexion depuis quelques jours j'ai dû au mien dans ces conditions protégez-vous même si bien vous vous abattez au main même si bien vous abattez quand vous tuez au main parce que l'état ne vous protège plus la police au service de la mafia la justice au service de la mafia je ne peux pas accepter qu'on vienne ôter la vie de cette façon non jamais avant de venir me tuer je mets d'abord un au sol c'est clair protégez-vous Camerounais c'est trop de mal et profond protégez-vous ces gars ne vous protègent plus pourquoi au jour d'aujourd'hui les enquêteurs ont tous les noms mais impossible d'interpeller ceux qui sont interpellés les coups d'office ils sont l'endemain qu'est-ce qu'ils font ils font des vidéos pour nous naguer et nous menacer donc ils sont déçus de la loi c'est écrit contre le pays on ne peut pas construire comme ça on ne peut pas nous assistons au dépérissement de l'état du Cameroun par ces réseaux façonnels et ça c'est un construit de Paul Biya c'est Paul Biya qui l'a mis c'est Paul Biya qui a construit tout ce système regarde ceci Martinez a fait un travail je vais le publier peut-être tout à l'heure la ligne la ligne budgétaire 57 65 et 94 il y a beaucoup qui ont profité du sein beaucoup mais Amogou Beninga c'est grave je prends le document d'ailleurs je vais publier ça je ne sais pas peut-être d'autres services banques bénéficiaires numéro de compte numéro de compte 10 005 00001 0017 c'est très long les chiffres président de la république du Cameroun direction sécuritaire présidentielle Afriland Fesban banque bénéficiaire numéro non Amogou Beninga référent marché lettre de commande non existante le 15 octobre 2015 client état du Cameroun numéro de bon G18 11 04 ligne dont chapitre c'est qu'ils appellent 94 habillement objet habillement et lingérie montant 49 952 49 952 315 bénéficiaires du président du paiement établissement trading et service je vais balancer ça sur ma page le document circule et ça ce sont les noms dans Mougou Beninga tu vois la ligne 94 la ligne 54 la ligne 65 donc la ligne budgétaire qui a permis de financer cet homme marché public voilà pourquoi Martinez Ogo meurt parce qu'il dénonçait ceci et que c'était sous la faveur du ministre des finances Mottazé voilà notre pays je vais publier ça peut-être ça je vais publier tout ça on vous dit comment il dit qu'il a honte à faire allez voir le business d'état les gars ont pu de l'argent ils se construisent financièrement dans le but d'organiser un coup d'état et prendre en otage notre pays et les Camerounais voilà l'objectif voilà pourquoi Martinez Ogo tombe voilà pourquoi il est abattu parce qu'il a osé balader les raisons de sa lumière dans l'obscurité sacrée Amourougou Bellingham Lorenzo Mottazé Aïvo Aïolo donc quand on a arrêté Amourougou Bellingham ils ont compris que notre camp devait s'effondrer ils ont exercé tous la pression pour qu'on le libère oh l'information était vraie c'est vrai que c'est dirigé par notre camp mais les autres ont mis la pression on l'a libéré il est venu naguer le peuple Pobiat demande quelle justice Pobiat tu demandes quelle enquête puisque ton secrétaire la présidence ses autres instructions les gars ne les respectent pas parce qu'ils estiment Pobiat tu dois te prononcer il faut que tu sortes le pays se porte mal on n'est plus dans un pays actuellement où nous parlons là ce n'est plus le Cameroun on n'est plus dans une république c'est grave la sécurité de l'état est menacé notre pays est menacé actuellement Pobiat où es-tu ? Pobiat tu as volé les élections en 2018 et tu as dit à prenant c'est aimant sur les élections que tu devais protéger la vie des Camerounais voilà le feu voilà le c'est aimant que tu as fait mais où es-tu pour protéger ces Camerounais ? où es-tu pour protéger ces Camerounais contre ces brigades Pobiat où es-tu ? Pobiat où es-tu ? tu ne parles plus où es-tu ? cette conspiration du silence de Pobiat n'exprime juste la déchéance d'un individu ce sont ces hommes qui l'ont permis de se fossiliser au pouvoir il est incapable d'habiter peuple Pobiat nous abandonner peuple Pobiat incapable parce que tous ont organisé cette mexicanisation du Cameroun c'est lui le premier auteur il a donné la force aux autres il sait que s'il parle sa tête va tomber Amogou n'est pas sautie parce qu'il est très puissant parce que Pobiat a su que s'il le détenait davantage son fauteuil devait prendre un coup parce que Amogou se comporte comme ça pas parce qu'il est puissant pas parce qu'il est fort c'est parce qu'il sait qu'au hausse faire de l'état il est protégé il sait comment il a infiltré tous les services de renseignement tous les services sécurité militaire etc il sait très bien qu'ils ont la force voilà pourquoi ils ont neutralisé Pobiat Pobiat ne peut plus se prononcer maintenant c'est qu'ils sont en train de faire d'organiser le deal pour que ça passe tranquillement qu'on accepte encore cette impunité mais non peuple peuple moi je n'appelle plus ici à l'habitrage de Pobiat maintenant là soit nous en tant que peuple nous nous organisons pour stopper la saignée c'est important il faut qu'on s'organise en tant que peuple pour stopper la saignée c'est important nous assistons à la haute trahison du chef de l'état Pobiat nous a trahi parce qu'il est incapable parce qu'il ne peut rien faire le peuple doit s'organiser nous on a commencé à donner le ton dans la diaspora et ça va continuer on va continuer de mettre la pression et bravo à tous ces combattants qui sont sortis hier merci pour toute votre mobilisation ceux qui sont sortis de partout l'Europe merci pour ce que vous avez fait hier et nous allons continuer et merci pour ces Africains qui ont répondu présents à la manifestation de la diaspora et nous allons continuer à mettre la pression et merci pour tous les autres états du monde en Afrique en Europe en Asie partout qui continuent de mettre la pression parce qu'il y a une pression peut-être que beaucoup ne voient pas le monde entier est choqué les gens sont choqués plus que nous-mêmes mais certains Camerounais des abrutis n'arrivent pas à se prononcer certains influenceurs ont subitement disparu ont perdu la veuve alors que pour d'autres cas ils sont prêts à prompt à se prononcer d'autres activistes politiques banafricanistes qui dénoncent les autres pays pour le cas du Cameroun ils ont perdu la veuve ils ont disparu continuons la pression parce que la justice ne pourra pas se faire quand on voit ça un monsieur sorti s'en occuille non pas sur Cameroun le peuple doit se aussi vrai quand vous arrêtez les bandits partout au quartier et vous faites la justice populaire il faut prendre nos responsabilités en tant que peuple il faut prendre c'est important moi ce qui me concerne c'est tant de choses ce que nous sommes en train de vivre pour le cas du Cameroun premier indice moi c'est de dire mieux protéger vous armez vous jusqu'aux dames ne dormez plus si tu dormais et tu ronflais ne ronfais plus ne ferme plus de tes yeux mets les caméras de souviance partout à la maison achète les moyens de défense parce que pour bien nous ne nous protège plus tout est foutu protégez-vous le Cameroun est foutu Amou Goubeling a décidé de nous défier et ça on ne peut pas accepter avec ses amis Lorenzo on ne peut pas accepter ça ce combat ne va pas lâcher vous allez tous nous tuer et ça je pense que les partis politiques la société civile à cet allure vous n'avez même plus besoin de demander des autorisations organisez-vous comme peuple empaisser les rues c'est grave les enquêteurs ont bouclé on a tous les noms c'est qu'ils attendent la force et le pouvoir d'interpeller tous ceux qui sont cités jusqu'au jour d'aujourd'hui les vrais commanditaires se baladent et naguent le peuple camerounais les gens sont silencieux que le peuple prenne sa responsabilité c'était tout bonne soirée le combat continue et nous on va continuer la pression Amougou est un assassin Amougou Benigou est un assassin c'est un assassin c'est un assassin il faut le dire il va musuler personne on va continuer ce combat en ce qui nous concerne dans la diaspora là les artistes là qui ne se sont pas prononcés on a tous vos listes on vous connait ceux qui ne se sont pas prononcés là et les influencés là on va mener un combat derrière vous là ça c'est trop on va mener un combat là bas c'est là nous faisons nos réunions nous tenons nos réunions depuis un certain temps on a renforcé tous les troupes là 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 nous organisons donc ceux qui sont là à organiser des spectacles il y a des artistes indésirables vous mettez un artiste sachez que votre spectacle n'aura pas lieu parce que la rage et la colère qui nous dominent naturellement c'est grave ils ne vont pas prester dans le rêve pas c'est un lieu ne rêvez pas ils ne vont pas chanter ça on va gâter tout si ça ne vous dit rien on va gâter tout il n'y a plus de fête on va gâter tout les artistes là qui jouent aux équilibristes les influenceurs on va gâter tout c'est fini c'est fini on va tout gâter s'ils ne se prononcent pas on va tout gâter donc il n'y a plus de danser des célébrations ici c'est terminé ça c'est terminé et je parle en tant que porte-parole de la brigade anti-salidien donc je vous relais les décisions prises par ce mouvement et nous encourageons davantage les artistes qui ont démontré de leur grandeur qui ont dénoncé je salue la dame comme Lédi Ponce bravo qu'elle continue bravo nous respectons bravo donc que les partis politiques la société civile s'organise que les Gabonais s'organise sinon ces gars auront raison sur nous ils auront raison dormez bien bonne soirée que la semaine qui commence soit meilleure Chantal Haïssi c'est fini pour elle Chantal Haïssi elle l'a démonté elle ne cache pas elle l'a fait prier cause elle avait les oppresseurs donc Chantal Haïssi nous a dit clairement pas sa posture Chantal Haïssi est devenue elle est devenue le bras circulier de l'oppression du peuple camerounais Chantal Haïssi appartient au groupe des gangsters politiques et nous allons traiter cette femme elle aura la même dose comme les gangsters se comportent on va aussi se comporter en gangsters elle ne va plus chanter dans la déspora elle allait très loin elle pouvait même si elle ne pouvait pas se prononcer elle pouvait se calmer elle pouvait se taire par sagesse elle devait la boucler cette femme ne chantera plus jamais dans la déspora on ne peut pas défier un peuple comme ça on ne peut pas bonne soirée à vous portez-vous bien merci merci